Rappelez-vous des grandes expériences avec le Seigneur. Ça va mettre de l'or dans votre vie. Vous n'aurez pas peur, ce sont les expériences positives. Les expériences négatives, il faut les avouer, il faut les confesser et il faut finir par bénir Dieu d'être passé par là. Amen. C'est ainsi que la borne secondaire ne sera pas déplacée. Lorsqu'il est question de l'ordre divin, la gestion des bornes secondaires positives est également un enjeu primordial. Dans cette vidéo qui continue sur le principe numéro 2, la gestion des bornes secondaires, nous verrons avec le pasteur Mohamed Sanogo comment gérer les succès dans notre vie. Je ne vous en dis pas plus. Retrouvons-nous à la fin pour commenter et donner quelques applications pratiques de cet enseignement. Bonne écoute. Les bornes positives, Amen. Ils sont positifs, il ne faut pas les oublier. Alléluia. Il faut vous rappeler les victoires passées que vous avez avec Dieu. Ça va vous orienter dans la vie et ça permettra. C'est quoi les expériences positives ? Ce sont les bornes positives. Rappelez-les-vous. Amen. N'oubliez pas ce que Dieu a fait. N'oubliez pas vos exploits. Rappelez-vous des grandes expériences avec le Seigneur. Ça va mettre de l'ordre dans votre vie. Vous n'aurez pas peur. Ce sont les expériences positives. Les expériences négatives, il faut les avouer, il faut les confesser. Et il faut finir par bénir Dieu d'être passé par là. Amen. C'est ainsi que la borne secondaire ne sera pas déplacée. Elle existe dans votre vie, mais vous ne faites pas comme si elle n'existe pas. La borne secondaire positive, elle, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Ne faites pas aussi comme si elle n'a pas existé. Rappelez-vous de cela, parce que cela va orienter positivement votre vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui oublient les anciens exploits, qui oublient comment Dieu a pourvu à leurs besoins. Pendant qu'ils étaient dans le besoin de 100 euros, de 100 dollars, ils ont prié et il y a un monsieur qui est passé par là qui leur a remis 100 dollars. Le Dieu qui a pourvu à tes 100 dollars, pourvoira aux 1 000 dollars, pourvoira aux 10 000 dollars, pourvoira aux 20 000 dollars, pourvoira à 1 million de dollars. Mais à condition que tu te souviens et que tu puisses dire cela, le Dieu qui m'a délivré lorsque j'avais un peu brum de 100 dollars est le même Dieu qui est capable de faire ceci. Les bonnes secondaires sont des expériences qui peuvent être positives ou négatives et qui permettent à Dieu de vous orienter. David n'aurait pas à affronter Goliath s'il n'avait pas terrassé l'ours et le lion. Cette expérience est restée gravée dans son esprit. Moi j'avais ce problème, et je pense que je l'ai encore même, et je prie Dieu que Dieu m'aide. Je ne sais pas s'il me rappelait des exploits, me fait, je ne sais pas, j'avais l'impression que me rappeler des exploits était une manière pour moi d'être orgueilleux, de dire que Dieu a fait cela avec moi. Et Dieu m'a fait comprendre, non, il m'a dit, si tu oublies les victoires passées, tu ne pourras pas aborder les brochets futurs. Donc les victoires passées peuvent être petites, peuvent être grandes, mais rappelez-vous toujours, souvenez-vous de vos victoires et bénissez Dieu. Ne vous souvenez pas d'elles comme étant un super-héros, souvenez-vous de la façon dont Dieu vous a donné la victoire dans le passé. Le Dieu qui vous a donné la victoire vous donnera la victoire. Nous avons donc vu dans cette vidéo que se rappeler en fait de comment le Seigneur nous a utilisé puissamment dans le passé, également un facteur important pour l'ordre divin et donc pour notre discipline personnelle. Ce que nous pouvons faire concrètement pour appliquer ce que nous avons reçu, c'est de compter les bienfaits de l'Éternel. La Bible dit, compter les bienfaits de l'Éternel, mets-les sous tes yeux et tu verras comment elles sont nombreuses. Alors, je vous suggère, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ayez un cahier de gratitude. Notez tout ce que le Seigneur fait avec vous. Comment le Seigneur vous utilise puissamment, qu'est-ce que le Seigneur a fait, où vous étiez et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous en délivrer. Mettez cela par écrit, ne le gardez pas uniquement dans votre tête parce que vous risquez d'oublier. Comme nous avons vu, le fait de se rappeler de ces victoires passées peut être justement un excellent moyen pour demeurer dans la discipline. Alors, ayez un cahier de gratitude, on peut l'appeler comme ça. Bref, ayez un endroit où vous notez tout ce que le Seigneur a fait de positif dans votre vie afin de le bénir et cela vous encouragera pour la suite. Ce sera un excellent moyen pour vous de savoir, si le Seigneur a fait ceci avec moi, alors il est encore capable de faire plus grand avec moi. Voilà une application simple et pratique pour mettre en application ce que nous avons écouté. J'espère que vous appréciez. Retrouvons-nous dans le prochain épisode où nous parlerons du principe numéro 3, les murailles. Je ne vous en dis pas plus, abonnez-vous à la chaîne, likez et retrouvons-nous bientôt sur cette discipline. Que le Seigneur vous bénisse. C'est quoi les murailles ? Les murailles, ce sont des choses sacrées, des choses que Dieu a établies dans votre vie. Et pourquoi j'appelle des murailles ? Parce qu'elles clôturent, elles cloisonnent votre cheminement dans la vie. Si vous les cassez, la Bible dit que vous serez mordus par un serpent, selon ce qu'on a lu en Ecclesiastes 18, Amos chapitre 5, verset 19. Sous-titrage ST' 501